... En tant que directeur de secteur et au nom de tous les collaborateurs de Keolis Herédouard et de Keolis Drouet, je suis très heureux de pouvoir vous montrer notre nouveau dépôt parce qu'on en est très fiers. Mesdemoiselles et Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Le28.tv. Je me trouve actuellement sur le site de Keolis. Keolis, le leader mondial du transport de voyageurs. Keolis inaugurait aujourd'hui son nouveau centre d'exploitation. Un centre très, très attendu, attendu notamment de la part du personnel. Le personnel qui nous a confié travailler autrefois dans des conditions véritablement délicates. Dans un local où il faisait froid, un local pas très bien isolé, un local qui n'était pas très lumineux. Oui, mais ça c'était avant. Avant l'investissement de 4 millions d'euros sur le site actuellement sur lequel je me trouve. Une avancée qu'attendait également l'agglomération Drouet, comme en témoigne l'allocution de Jacques Lemar, vice-président de l'agglomération de Drouet en charge du transport. Quand je suis arrivé à ce poste de vice-président chargé des transports à l'agglomération en 2014, la première démarche que j'ai faite et à l'initiative du directeur de l'époque qui était en place, c'est de me faire visiter les installations Keolis. Et là, effectivement, je suis presque ressorti inquiet si un investissement n'intervenait pas très vite. J'ai découvert des conditions absolument d'une autre époque. Nous avons également rencontré Gérard Hamel, président de l'agglomération du pays de Drouet, lui aussi satisfait de cet investissement sur son territoire. Au-delà même de leur mission de transporter, évidemment, c'est important en matière d'emploi. On a dit tout à l'heure, 130 emplois sur le site, 270, je crois, au total sur notre territoire. C'est aussi pour nous très important que Keolis soit vraiment implanté là, pas seulement pour l'agglomération de Drouet, en créant tous ses emplois. Alors, vous l'avez noté, c'est un mariage pour 5 ans qui prendra fin en 2020. Quelles sont les pistes sur lesquelles vous avez travaillé avec Keolis pour renouveler ce contrat qui vous satisfait aujourd'hui ? On va continuer à travailler sur la qualité, sur le prix, les coûts, sur les moyens modernes de communication pour que l'information en direct et dans le cadre d'une multimodalité puisse être bien vue et bien comprise par les usagers. Il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là et avec Keolis, on va continuer à y travailler. Cet investissement nécessaire pour la sécurité du personnel permet notamment à Keolis d'étoffer son offre de services à l'ensemble des usagers du pays de Drouet. Donc, on a amélioré dans le réseau les délais d'attente. On a une ligne notamment où on attendait entre 20 et 25 minutes et aujourd'hui, c'est 15 minutes. Tous les 15 minutes, il y a un bus qui peut vous prendre en charge. Et puis, je tenais à ce qu'il y ait une navette gratuite de centre-ville. Tous les 20 minutes, le vendredi et le samedi de 9h du matin à 19h le soir, on peut prendre cette navette gratuitement. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département de Réloir, vous la retrouvez en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv. Également sur notre page Facebook, vous nous trouvez à Télévision Réloir. N'oubliez pas de partager, liker, commenter nos vidéos. Merci à tous et à bientôt.